Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Direct. Partout dans le monde, on ne parle que du coronavirus. Les symptômes, les chiffres, les traitements, le vaccin, le confinement certainement, mais aussi et surtout l'économie. Quel impact justement sur l'économie mondiale et à l'échelle certainement de chaque pays ? Beaucoup de soucis. Un regard donc sur l'économie face à ce nouveau défi ce soir dans cette édition de Direct. Et pour justement parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Bessam Amar. Bonsoir Dr Bessam Amar, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Monaco et vous êtes aussi chef économiste pour la région du Moyen-Orient à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Donc on ne parle que du Covid-19, coronavirus partout. C'est normal. C'est normal, voilà, mais c'est très vraiment particulier que le monde entier ne parle aujourd'hui que de cette épidémie, cette pandémie et son impact sur la vie quotidienne, mais aussi sur l'économie. À l'échelle justement mondiale, on parle de récession. Pour certains pays, beaucoup de craintes aujourd'hui. Donc on commence justement avec un regard général. Quel regard vous portez justement sur l'évolution de cette pandémie et son impact sur l'économie mondiale ? Écoutez, l'impact sur l'économie mondiale est apparemment très, très sévère. Je pense que c'est probablement la crise la plus pointue, la plus sérieuse que le monde a connue depuis des centaines d'années, vraiment. Nous avons eu une crise mondiale, une crise globale, financière en 2008-2009. Mais l'impact déjà du coronavirus aujourd'hui dépasse l'impact qu'on avait vu en 2009. C'est vraiment une crise. Déjà. 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 Ne serait-ce que sur le plan de la perte d'emploi au niveau mondial. D'accord. C'est une crise sans précédent. La nature même de la propagation du virus a fait que tous les pays du monde ont été atteints, à différents degrés certes, mais tous ont été atteints. Les pays connus pour être développés sont en panique. Ils n'arrient pas à faire face. Ils ont dû avoir recours à un confinement total de la population, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de production. Il n'y a pas de consommation. Et bien entendu, il y a une perte vraiment très large d'emploi pour un pan de travailleurs vraiment assez conséquent. Et l'impact psychologique sur l'incertitude et comment on va sortir de la crise, combien de temps ça prendra, cette incertitude, ne serait-ce qu'elle-même, bloque tout investissement, bloque le système financier. C'est vraiment une crise sérieuse et profonde. On espère qu'elle n'a pas duré longtemps. On espère qu'on en sortira assez rapidement. Mais si elle continue, vraiment les conséquences pourraient être très sérieuses. Mais déjà assez rapidement, ça veut dire encore quelques mois. Alors que la Chine, voilà, qui a connu la première vague, a commencé justement de prendre le souffle. On a commencé à avoir des craintes pour une deuxième vague. Justement, l'économie, les usines à peine ont commencé à rouvrir. Que voilà, on parle à ce que ça va continuer ou non. Cette vague, je ne sais pas, son apogée peut-être aujourd'hui en Europe, peut-être ça commence à rejuter un petit peu. Mais pour l'Afrique qui n'a pas vraiment connu, je ne sais pas comment dire, mais là les chiffres restent assez modestes par rapport à l'Europe ou aux États-Unis par exemple. – Absolument. Vous savez, nous sommes dans un monde globalisé. Globalisation financière, globalisation commerciale, mais globalisation aussi des mouvements entre les peuples. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que les pics de l'épidémie sont déroulés dans les pays les plus développés, dans lesquels les mouvements sont les plus fréquents. Donc les gens voyagent entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, pas nécessairement aussi massivement en Afrique. – L'activité même, le voyage, le déplacement et tout. – Voilà. Et ça qui a un petit peu fait en sorte qu'il y a un retard de l'arrivée du virus dans certains pays africains, d'Amérique latine. Donc on le voit quand on regarde le globe et où sont les concentrations de l'épidémie. C'est surtout en Europe, c'est surtout dans l'Occident, en Nord en fait, et éventuellement en Chine. Mais comme vous lisez à juste titre, la Chine a eu recours à des moyens relativement drastiques pour contenir l'épidémie. C'est un pays où il y a 1 milliard et 400 millions d'habitants. Si ce propage, ça va être très difficile de satisfaire les besoins de tout le monde. Donc ils ont vraiment été très stricts dans leur réaction. – Et puis ils ont les moyens avec la technologie, l'intelligence artificielle, voilà. – Franchement, oui. Ils ont prouvé que c'est très réactif, qu'ils savaient créer des hôpitaux autant qu'il en faut avec tout l'équipement qu'il faut. Et en fait, la Chine, c'est l'usine du monde. Donc ils ont tout probablement, ils sont capables de produire. – Et détecter, je ne sais pas, les personnes qui sont malades, justement, qui passent dans la rue comme ça, chaque personne a, je ne sais pas, sa carte d'hymne. – Ça fait un peu peur. – Ça fait un peu peur. – Justement, et ça pose en fait aujourd'hui une certaine polémique en Europe, justement, par rapport à l'intimité, je ne sais pas, à tout ce qui est personnel, peut-être qu'ils n'arrivent pas à appliquer. Tout à l'heure, vous avez parlé de perte d'emploi. Le chômage reste l'une des conséquences les plus importantes, justement, de cette pandémie. – Et là, ici en Égypte, on a essayé de prendre des mesures, justement, qui ont été saluées par les organisations internationales, par les analystes dans le monde entier. Là, j'aimerais bien rappeler qu'ici en Égypte, suivant justement les directives du président Abdel Fattah, ici, les directions départementales de la main d'œuvre dans tout, les gouverneurats de l'Égypte commencent à recenser le nombre de travailleurs irréguliers. Et on voit des listes au bureau de La Poste pour, justement, entamer le versement d'une prestation mensuelle de 500 livres égyptiennes durant une période de trois mois aux salariés irréguliers à travers le pays. Tout de suite, les détails dans ce commentaire de Dalia Khan. Le président Abdel Fattah Assisi a ordonné l'attribution d'une aide mensuelle de 500 livres égyptiens durant une période de trois mois aux travailleurs irréguliers, dont l'activité est menacée par les mesures préventives adoptées par l'État pour enrailler la propagation de l'épidémie de coronavirus. Suivant les directives du président, qui a enjoint le gouvernement, de prêter une attention particulière aux travailleurs irréguliers qui pourraient être à l'aise à cause de cette pandémie, le ministère de la main d'œuvre a annoncé un paquet de mesures générales pour verser à chaque salarié irrégulier une prestation mensuelle de 500 livres égyptiennes au cours des trois mois prochains. Le ministère a annoncé la création d'une base de données de tous les gouvernants de la République recensant le nombre des travailleurs irréguliers à travers le pays. Ces listes ont été ensuite envoyées aux différents bureaux de poste à 120 000 travailleurs inscrits dans la base de données des directions départementales de la main d'œuvre. Le ministre de la main d'œuvre, Mohamed Safan, a déclaré que les organisations de la société civile et les syndicats ont déclaré qu'au cours des deux derniers jours, 25 000 formulaires avaient été enregistrés, indiquant que le site web du ministère continue de recevoir des formulaires d'enregistrement. Le ministre a appelé tous les travailleurs irréguliers à travers la République d'accéder immédiatement au site web du ministère en enregistrant le nombre de leurs cartes d'identité pour inscrire leur nom et cela afin de garantir leur droit et préserver leurs intérêts. De son côté, la ministre de la Planification et du Développement Économique, Hala Saïd, a déclaré que toutes les institutions de l'État égyptien plaçaient la protection de la main d'œuvre en tête de leurs priorités. La ministre a révélé que l'Égypte, comme tous les autres pays du monde, a subi des dégâts considérables de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Hala Saïd a précisé que la protection de la main d'œuvre s'avérait incontournable pour protéger l'économie égyptienne et parvenir à traverser cette période critique. La ministre a souligné que la réussite du programme de réforme économique entamé en 2016 permettait à l'Égypte de mieux gérer cette crise et à pallier les incidences de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Justement, Docteur Bassam, beaucoup de mesures ont été prises, mais justement, suite à une décision de confinement partiel, couvre-feu à partir d'aujourd'hui 20h du soir, justement, certaines activités sont en ralenti, alors que d'autres ont continué. Voilà, l'activité économique doit se poursuivre. Le chef de l'État a insisté justement. On voit qu'on n'a pas de pénurie sur les marchés. Voilà des décennies qu'on voit partout dans le monde. Est-ce que c'est lié justement au programme de réforme économique, vous trouvez ? Il y a plusieurs volets. Certainement, c'est lié au programme de réforme économique. Vous savez, l'Égypte n'a pas été à son premier programme de réforme. On a vu des programmes de réforme dans les années 90-93. On en a vu dans le début des années 2000, en 2003-2004. Mais ça n'a jamais été suivi de... Vraiment, c'était des programmes de stabilisation et non pas de réforme profonde. D'accord. À la différence de ce récent programme qui a eu lieu depuis 2016, il englobe beaucoup de facteurs avec un objectif très précis. Stabiliser l'économie, réduire l'inflation, le taux de change aligné à une valeur d'équilibre. Donc, tous les fondamentaux, réduire la dette de l'État. Donc, tout ça, ça a été vraiment fait. Mais aussi, assainir l'environnement de l'investissement. Ça, c'était vraiment primordial pour que le secteur privé puisse s'engager, produire, embaucher, créer de la richesse et de l'emploi. Et ça, on peut le voir, ne serait-ce que visuellement, à travers l'investissement dans l'infrastructure qui a eu lieu dans le pays pendant les deux, trois dernières années. Donc, il devient visible, on voit les routes, ça devient beaucoup plus fluide de se déplacer. Et c'était primordial. Mais ça, c'est ce qui est visible. Mais derrière tout ça, il y a vraiment un travail sur beaucoup de secteurs qui a été fait. Donc, ça a certainement donné plus de capacité de résistance à des chocs comme celui qu'on voit actuellement pour l'économie égyptienne dans son ensemble. Mais il y a des secteurs qui sont vulnérables. Quand on voit qu'il y a un confinement dans nos partenaires économiques, ne serait-ce que l'Europe, pour ne citer que le plus proche, il y a un choc énorme sur le tourisme. Sachant que dans les deux, trois dernières années, le tourisme en Égypte avait heureusement bien repris. C'est vrai. Il y avait 13 milliards de dollars de revenus, de recettes touristiques records l'année dernière. Et c'était préparé pour que l'année en cours soit encore meilleure en termes de rentabilité du tourisme. Et c'est un secteur qui est dominé entièrement par le secteur privé. – Tout à fait. – Et les travailleurs, c'est des travailleurs, comme vous l'avez souligné à juste titre, plus ou moins journaliers. Donc, c'est des gens qui vont vraiment dans les marchés. – Ou saisonniers même. – Et donc, ils ont besoin du touriste qui vient, qui va dans les marchés, qui va dans les cafés, qui va dans les bazars, qui va dans les hôtels. Et ça a créé toute une activité. Et ça, aujourd'hui, c'est en arrêt. Ce n'est pas au ralenti, c'est en arrêt. Personne ne voyage, il y a un confinement total. L'industrie de l'aéronautique, tout est vraiment au ralenti. Et ça, vraiment, c'est un choc beaucoup plus sévère que n'importe quel autre choc que le secteur a subi dans les dernières années. Ça a été bien remis. Et du coup, l'objectif du gouvernement et du président a été de soutenir tous les travailleurs dans les différents secteurs, dans l'autorisme, entre autres. Pas seulement les travailleurs, mais aussi les propriétaires des affaires, les petits témoins d'entreprise, les hôtels, les cafés et autres, pour qu'ils puissent dépasser un petit peu la crise, ne pas subir le choc de manière très forte, parce qu'ils ont besoin de ces revenus au jour le jour. – Très bien. Comment évaluer, justement, les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ? – Vous savez, par exemple, ne serait-ce que la mesure par rapport au confinement, moi, je trouve que ça fait preuve de beaucoup de sagacité. Ce n'est pas évident de dire qu'on va fermer le pays complètement alors qu'il y a des millions de personnes dont les familles dépendent du revenu journalier du chef de famille ou du travailleur qui va y travailler tous les jours. Donc on ne peut pas alors se permettre de les empêcher d'avoir accès à ce revenu. – Le système qui est mis en place actuellement pour satisfaire les besoins des travailleurs journaliers, avoir des listings, c'est éventuellement une étape pour se prémunir contre une éventualité d'un confinement complet. – D'accord. – C'est que si jamais on est amené, pour des raisons ou d'autres, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais si on est amené à arriver là, on doit pouvoir recenser qui sont qui sont dans le vrai besoin, avoir des listings fiables, et pouvoir vraiment leur apporter 500 livres par mois ou même plus si la nécessité l'oblige. Mais donc ce ressourcement est très 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 important à faire aujourd'hui. Donc les mesures qui ont été prises ont été prises avec précaution, sans affolement, qui prennent en compte le pour et le contre d'un confinement total, d'un confinement partiel, sur la santé des gens en premier lieu bien entendu, c'est l'objectif principal, mais aussi sur leur santé financière si on peut dire, parce que c'est vrai que si des millions de personnes perdent leur revenu, ils ne pourront pas avoir accès aux soins s'ils perdent leur revenu non plus. – Non, c'est un luxe pour un pays comme l'Égypte, et c'est notamment aujourd'hui, et là, quand on a vu justement les décisions concernant le couvre-feu, on a donné une heure de plus le soir, justement pour faciliter le déplacement des gens. – Encore une fois, retour à la santé, qui reste la priorité pour les responsables, c'est-à-dire permettre justement aux gens de retourner, de rentrer chez eux dans des conditions meilleures. Voilà, si on peut le dire, les magasins et ainsi, les travaux, tout ce qui est rapport avec le travail, prend fin à 5 heures comme il est le cas, mais on a donné 3 heures justement pour rentrer chez soi. – Ici intervient aussi le travail des ONG, c'est-à-dire qu'on retrouve ainsi en Égypte une activité assez importante de la société civile, des organisations non-gouvernementales, tout ce qui est rapport avec les aides, et aussi à l'approche du mois de Ramadan, on voit une présence assez importante pour ces ONG. Est-ce que vous êtes d'accord ? – Absolument, je pense que les Égyptiens, en général, ONG ou pas, sont un peuple très solidaire, très solidaire. Donc il y a, au-delà des ONG qui font un travail magnifique, et des banques multilatérales comme le FMI, la Banque mondiale, la Banque européenne pour le développement. – En fait, j'ai voulu dire la société plutôt civile. – Oui. – J'imagine, voilà, les… – Ah bien bien entendu, ils s'organisent spontanément, ils se contactent, ils communiquent, ils identifient dans chacun de leurs propres quartiers, qui sont les familles dans le besoin, comment ils vont pouvoir les aider. Ils appellent les amis et les connaissances qui sont éventuellement plus aisées, capables d'aider. Et il y a une réponse immédiate de la part des citoyens égyptiens qui ont plus de moyens que d'autres pour être solidaires avec ceux qui en ont besoin. C'est quelque chose de fantastique. Et ça a toujours été le cas en Égypte. On parle beaucoup du peuple égyptien, vraiment. C'est dans ces moments de détresse, on va dire, que la vraie valeur de ce peuple surgit et qu'on le voit dans ces moments de crise. Donc ça, c'est fantastique, franchement, oui. – Très bien. Justement, retour aux organisations internationales et régionales qui ont un regard assez particulier sur l'Égypte, que ce soit pour le suivi du programme de réforme, pour l'actualité aussi politique, sociale en Égypte, on trouve que la Banque mondiale a révélé dans son nouveau rapport sur les économies du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord que le gouvernement de réforme, le programme plutôt, ce programme de réforme économique a réussi à soutenir le pays face à l'épidémie du coronavirus. C'est ce que vous avez justement mentionné tout à l'heure. Mais là, vous, en tant que chef économiste, donc comment est-ce que vous trouvez, justement, quel regard est-ce que la Banque européenne pour le développement et la reconstruction, quel regard il a sur l'Égypte en ce moment ? – Vous savez, on a un regard qu'on peut résumer en un mot, c'est solidarité aussi. On a mis en place un programme de solidarité avec les pays membres de la Banque européenne, dans le Moyen-Orient, dans l'Europe de l'Est et ailleurs. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier très rapidement notre travail en collaboration avec le gouvernement. Vous savez, le gouvernement égyptien, aujourd'hui, est très ouvert. Il dialogue, il dialogue avec toutes les institutions, un dialogue très efficace et régulier, en plus, pour fédérer un petit peu les activités. Quand on veut aider, peut-être qu'on peut être la Banque européenne, la Banque mondiale, le FMI et autres, peut-être qu'on a envie de faire la même chose. Et ce n'est pas utile. Et donc, pouvoir coordonner l'activité de ces multilatérales qui ont envie vraiment d'aider le pays. On a eu une réunion avec Mme le ministre René Machat, il n'y a pas longtemps, pour justement discuter de qui pourrait faire quoi. – D'accord. – Très rapidement, très rapidement. Et donc, la Banque européenne, on a mis en place un package qui s'élève à plusieurs centaines de millions, pour pouvoir répondre aux besoins de l'Égypte très rapidement, justement pour les témoins d'entreprise, par exemple. – Justement, à ce que ça concerne certains secteurs ? – En fait, les secteurs les plus touchés. – D'accord. – Ça, c'est primordial. Apporter de la liquidité au système. Parce que quand il y a cette activité qui est au ralenti, les gens ne dépensent pas, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de liquidité qui fonctionne. Donc, apporter la liquidité et apporter un soutien, par exemple, les petits témoins d'entreprise qui ont pris des crédits, qui doivent les rembourser, qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les rentrées de revenus attendus. Et donc, il y a un recyclage, un petit peu une extension des délais de paiement. Mais qui va financer ça ? Donc, on intervient directement pour pouvoir apporter cette liquidité, ce soutien aux petits témoins d'entreprise pour qu'ils n'aient pas licenciés, pour qu'ils continuent à payer leur salaire. Donc, il y a tout un système dans lequel les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, la Banque européenne pour le développement et autres partenaires, on se concerte et on parle avec le gouvernement assez régulièrement pour pouvoir voir comment on peut être très réactif, très rapidement, satisfaire les besoins identifiés d'une part et d'autre. Donc, ça, c'est un soutien, c'est un partage très efficace. Très bien. Là, je rappelle donc que le programme de réforme économique en Égypte a réussi à soutenir la croissance de son économie et a permis justement d'avoir un excédent budgétaire assez important, si on peut le dire. C'est ce qu'a annoncé la Banque mondiale dans un nouveau rapport sur les économies du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Tout de suite, les détails avec Dalia Khan. Le programme de réforme économique en Égypte a réussi à soutenir la croissance de son économie et a permis d'avoir un excédent budgétaire très fort. C'est ce qu'a annoncé la Banque mondiale dans un nouveau rapport sur les économies du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce programme a réduit le ratio de dettes sur le produit intérieur brut et a stimulé les réserves en devises étrangères, ajoute l'institution internationale qui a jugé importante la poursuite des politiques gouvernementales égyptiennes visant à poursuivre les réformes structurelles afin de protéger le redressement durable, réalisé et de renforcer la croissance. Selon la Banque mondiale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont confrontés à des chocs sans précédent en termes de croissance économique. La propagation du nouveau coronavirus ayant provoqué l'effondrement des cours de pétrole et des changements dans les prévisions de croissance dans la région. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord devraient enregistrer une croissance de 1,1% cette année à cause de l'épidémie de coronavirus, précise la Banque mondiale, selon laquelle la croissance devrait enregistrer 2,1% en 2021 et 2,8% en 2022. Selon la Banque mondiale, la pandémie du Covid-19 entraînerait d'énormes dégâts aux économies du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à cause de la dégradation de la santé publique, la régression de la demande mondiale des produits et des services, le recul de l'offre et de la demande locale et la baisse des cours mondiaux de pétrole.